Salut à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de Mystique Quest, alias Final Fantasy Adventure, alias Seikon Denzetsu, et je vais mourir. Ah non, ouf, je monte en niveau juste au moment où j'ai plus que 3 points d'énergie vitale, donc c'est cool. Je prends un peu de résistance cette fois-ci, vous ne croyez pas ? Allez. Comme ça, je vais peut-être mourir un peu moins. Je me souviens un petit peu du début du jeu, je sais qu'il faut aller par là. En tout cas, ce n'est pas très facile pour l'instant les combats. Une cascade. Ma petite maison. Pardon, je cherche un certain Bogart. Mais, mais parle-moi. Je ne sais rien. Tais-toi. Il est grincheux lui, hein. C'est, c'est, c'est le potentif de Mana ? C'est un cadeau de ma mère. Es-tu chevalier gemme ? Oui, c'était quand Vendol essayait de conquérir le monde avec le pouvoir de Mana. Nous combattions contre eux pour restaurer la paix. Mais nous perdions le pouvoir de Mana. Mais nous perdions. Le pouvoir de Mana était trop fort. Des problèmes de ponctuation. Soudain, une femme se joignait à nous et nous fit gagner. Cette femme avait ce pendentif sur sa poitrine. Cette fille est apparemment la clé de l'énigme. Emporte la pioche dans la chambre du fond. Va à la grotte sur le flanc est des montagnes. Casse les rochers de la grotte avec la pioche. Pas de problème. Voici bas à Wendel, il t'en dira plus. Ok, chef. Tu as la pioche ! La pioche, c'est un objet. Donc, en fait, j'en ai 7 exemplaires. Pour l'instant. Qui me permet de casser des obstacles. A chaque fois qu'on l'utilise, on dépense une pioche. Je vais encore mourir. Attendez, il faut que je sauvegarde. Là, je joue sur un émulateur, bien sûr. J'ai essayé de mettre une palette de couleurs un peu jaune-verdâtre pour faire vraiment le style de la vieille Game Boy. Ah voilà, c'est là que j'ai besoin de la pioche. Alors, on va équiper une pioche et on va l'utiliser avec le bouton là. Ah oui, d'accord. Ok, donc il me reste 6. Non, je ne vais pas les dépenser. Ah, ça fait vraiment Zelda, cette salle. Et ces monstres-là, ils font vraiment Secret of Mana, par contre. C'est plus l'inverse, c'est Secret of Mana qui a copié sur eux. Enfin, copié, qui les a repris puisque c'est la suite. Je crois que la pioche, elle peut casser les vases aussi, non? Ah ouais. Mais c'est pas comme dans Zelda, il n'y a pas de trésor dans les vases. J'ai trop peur de mourir. Elles sont méchantes, les abeilles. Aïe. Je ris. Oh, une maison. Si, je ne suis pas mort avant d'y aller. Ah, c'est un magasin. Une deux-guerres pour seulement 150. Euh, ouais. Ah d'accord, et bien ce n'est plus que 4 pièces d'or. Bon, on va juste regarder ce qu'il a. Alors, c'est à peu près la même chose que Topple. Et les mêmes prix, sauf qu'il y a une pioche en plus. D'accord. Attention, c'est très mal avec un jeu. Donc, euh, j'ai eu une... deux-guerres. Si je me souviens bien, en fait, c'est une hache. Puissance d'attaque 13 au lieu de 9. Donc avec ça, je vais pouvoir foutrer les méchants. Ah ouais. je vais sauvegarder vite fait. C'est un peu dangereux de sauvegarder ici. Il y a des monstres. Ceux-là, normalement, ils ne sont pas trop... pas trop méchants. C'est des monstres de base. Ah ! Ça, ça fait du bien. Allez, force ! Et voici les marais. Donc ça, c'est des nouveaux méchants. Bien sûr, j'ai une nouvelle arme, mais il y a des nouveaux méchants. Allez, meurs, meurs ! Pas mal, la hache. Pas mal du tout. Oulala ! Ah, celui-là, je me souviens, je ne peux pas les tuer. En tout cas, je ne peux pas les tuer avec la hache. Ni avec l'épée, à mon avis. Je vais quand même essayer. Poussez-vous, je veux. Non, on ne peut pas les tuer. Hop ! Donc alors, maintenant, l'objectif, c'est d'aller à Wendell pour trouver un certain Siba. parce que il m'en dira plus. Si je lis cet écran-là, avec la petite porte, sauf que c'est fermé. C'est dingue quand même ce qu'il s'est arrivé à faire avec des... avec aussi peu de... avec aussi peu de pixels et aussi peu de couleurs, surtout, parce que... en tout et pour tout, une palette de quatre couleurs en niveau de gris. Plutôt en niveau de jaunâtre, on va dire. Ah, mais comment je passe, là ? Si, c'est pas avec la hache. C'est avec une pioche, vous croyez ? Bah non. Alors, il faut que j'achète une clé. Ah, c'est peut-être ça, il faut que j'achète une clé pour ouvrir la porte. est-ce que je suis allé partout ? Je suis allé là ? Ah non, je suis pas allé là. Antidote. Cool. Vraiment, c'est peut-être pas très utile d'acheter des trésors. Oh. Je me souviens de... Ah merde, j'ai perdu une pioche. Ça, c'est un manoir ou je sais plus quoi. Auberge de quête. Les chambres en façade sont prises. Aussi, installez-vous dans celle de gauche. Mais franchissez pas cette porte, c'est pour le comte Lee. Ok, et celle-ci ? Oh, celle-ci, je peux la franchir. Le nid des lézards est au sud. Ils ont la clé qui ouvre la grotte du marais. Ah, donc c'est pas une clé qu'on peut acheter facilement. Le miroir mystique révèle la vraie nature des gens. On dit que cet homme l'a jeté dans une grotte. Un miroir mystique, ok. Et donc, le truc des lézards pour avoir la clé de la grotte du marais. Bon, je vais essayer de retenir tout ça. mais je ne vous promets rien. Ça doit faire 10 ans que j'ai pas joué à ça. Et donc, il faut que je fasse quoi ? Oui, d'accord. Ah, peut-être que j'aille vraiment m'installer comme il dit. D'accord, d'accord, d'accord. Allez, on fait dodo. Tu dois pouvoir utiliser la magie de vie. Super, ça va être utile. Prends cela. Tu as la magie de la vie, tu sais revivre ? Trop bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Ah, une victime. Oh non, Marie a disparu. Oh, moi, je n'ai rien vu. J'ai dormi comme un loir. Alors, magie. Magie de vie. Ah d'accord, donc j'ai équipé ma magie comme un objet. Alors, je ne vais pas l'utiliser parce que j'ai encore 22 points de vie. Tiens, est-ce que je peux équiper du vide ? Non, je ne peux pas. Je suis obligé de mettre un objet. On va mettre un bonbon, allez. C'est juste que je me trompe de toucher que j'utilise sans le vouloir. Je n'ai pas envie de perdre des pioches ni des points de magie. Et donc alors, elle est passée où ? Ok, lui s'en fout. Ah, c'est ton amie ? Non, je ne la connais pas. Bon. Et vous, vous n'avez rien de plus à dire. ok, mais la fille a disparu. Ok, bon, toi, tu te répètes. qu'est-ce qu'il faut faire ? je peux redormir ? Ah, c'est peut-être ça. D'ailleurs, ton vie pense. Voilà. Oula ! C'est stressant, c'est stressant. c'est stressant, c'est stressant, c'est stressant, c'est stressant. c'est stressant. Ok, donc là, je suis un peu bloqué. Aïe. Plus que vite. Oh oh oh, d'accord. Je suis vaincu. C'est pas grave, j'étais juste là. Comment je peux faire pour retrouver ma copine ? Ah, on peut casser les arbres. On peut couper les arbres, les sapins. Ce qui ne sert strictement à rien. Mais... Ah, antidote. Ce serait bien d'arrêter de se faire empoisonner d'ailleurs. Ah, il m'envahit dans le décor, lui. Donc là, on ne peut toujours pas y aller. Ah, mais ils sont nouveaux, eux. Ils n'étaient pas là tout à l'heure quand je suis passé. Alors, il me manque beaucoup de sagesse, vous ne trouvez pas ? Euh, sagesse, c'est peut-être ça qui permet d'avoir de la magie. Alors, c'est la volonté, j'en sais rien. Je m'y connais pas trop en RPG, je suis plus Zelda, moi. En plus, là, je ne fais que perdre des points de vie. Clé de bronze, d'accord. Donc c'est ça, le nid des lézards. Ok, parfait. Donc maintenant, je peux aller dans la caverne. C'est une mission de survivre. On va se garder un petit coup. Hop. Et le plan alors, ça marche toujours pas ? Ah si, ça marche. Ouh là là, d'accord. C'est vachement... Mince. C'est vachement minimaliste. Ok, donc on va aller dans les différentes cases du monde. Et puis les villages, je suppose. Mais non, j'ai la clé. Clé de bronze. Haha, yes. Ah, chers amis, vous savez quoi ? Dans le prochain épisode, nous attaquerons l'exploration de cette caverne. Allez, salut à tous, ciao.